Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'actions à dividende. Que ce soit des gros rendements ou des rendements plus faibles mais qui augmentent avec le temps, on va analyser des actions à dividende qui sont au plus bas en termes de cours boursiers. Avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Ce que je vous montre c'est ma façon d'investir, mon parcours de petit investisseur particulier. Si vous voulez rejoindre notre communauté d'investisseurs, il n'est pas trop tard. Il reste 29 places sur l'abonnement premium, sachant que l'offre d'ouverture est clôturée, il y avait 50 places. Avec cet abonnement, vous accéderez évidemment à la communauté où vous pourrez échanger avec les autres investisseurs. On essaye de se donner des conseils, on s'entraide, on se donne des avis sur des actions, etc. Vous aurez aussi accès à mes formations, au suivi de mes portefeuilles, à mes zones d'achat sur une multitude d'actions. Je réponds aussi à vos demandes. Donc voilà, globalement, pour ceux qui sont intéressés, il y a encore 29 places de disponibles. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description. Allez, c'est parti, on commence avec Altria Group. Alors je suis un peu myope, je vais rapprocher mon écran. Alors Altria Group, c'est une société holding qui est organisée autour de 3 pôles d'activité. Dans un premier temps, on a la fabrication de produits qui sont liés au tabac. Et ça représente 90% du chiffre d'affaires. On a des cigarettes avec des marques comme Malboro, Philips Morris, etc. Pour ceux qui fument. Mais aussi des cigares et du tabac pour pipe. Ensuite, dans une moindre mesure, on a la fabrication de tabac sans fumée, à hauteur de 10%. Avec des marques que, personnellement, je ne connais pas. Mais voilà. Donc globalement, on est sur du tabac. En termes de dividendes, parce que c'est ce qu'on fait, on analyse des actions à dividendes. On est sur un détachement trimestriel. Avec un rendement annualisé de 9%. Alors, vous voyez qu'il n'a pas toujours été croissant. On a eu quand même une belle chute en 2006. Et ça a continué jusqu'en 2009. Et puis là, on est reparti à la hausse. À l'heure actuelle, on a un payout de 84%. C'est-à-dire qu'il y a 84% des bénéfices qui sont reversés aux actionnaires. Ce qui est assez important. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est une entreprise qui verse autant de dividendes ? Et pourquoi est-ce qu'elle baisse en bourse ? Donc, Altria Group, on l'a juste ici. Vous voyez, globalement, déjà qu'on n'a pas de warning. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Globalement, le secteur du tabac, c'est vrai que c'est un secteur qui est déjà soumis à des polémiques. Parce que ça influence notamment la santé. Et c'est aussi un secteur qui est soumis à des normes qui évoluent en fonction de la zone géographique. Mais qui évoluent constamment, finalement. Donc, voilà, c'est une entreprise qui doit s'adapter à tous ces facteurs. Et aussi, évidemment, à la consommation de tabac dans le monde. Globalement, en termes de profitabilité, déjà, on voit que sur les 10 dernières années, on a une année où on n'a pas été profitable. Donc, on va aller voir ça après. Et sinon, on a quand même une belle rentabilité avec un ROCE qui est largement supérieur à 20%. Vous savez que j'aime bien quand on est au-dessus de 20%. Ça m'arrive d'investir sur des actions qui sont en dessous de 20% aux alentours de 15%. Mais globalement, je préfère quand même quand on a un ROCE qui est supérieur. Et là, on est à 45%. Donc, c'est très, très correct. On a des marges qui sont aussi supérieures au secteur d'activité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de rentabilité, on est supérieur à ce qu'on a connu en termes d'historique. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. En termes de croissance anticipée, vous voyez que pour la GF Value, on n'a pas une grosse croissance avec une courbe qui va vers le haut. On est sur une croissance qui est un petit peu molle. Donc, effectivement, sur ce genre d'action, ce n'est pas la croissance qu'on va forcément aller rechercher. En termes de santé financière, c'est moyen. On a quand même un score d'Atman qui est safe. Donc, peu de chances quand même de faire faillite. Mais si on compare par exemple la dette ou equity, donc la dette sur les capitaux propres, ce n'est pas terrible à l'heure actuelle. Mais on est quand même supérieur à l'historique, comme vous pouvez le voir là. On va aller regarder un petit peu le cash to debt. Et vous voyez quand même qu'on a une grosse dette et un cash qui n'est pas forcément important. Sachant qu'il y a une grosse partie du cash, comme vous pouvez le voir là, en violet, le cash flow for dividends, qui est utilisé pour les dividendes. Donc, globalement, on a un cash qui stagne alors qu'on a une dette qui a quand même fortement augmenté. Et vous voyez que la croissance des revenus est quand même assez molle. Si on regarde le gross rank, il est de 5 sur 10. C'est plutôt logique. Et attention, on a en termes d'anticipation sur les 3 à 5 prochaines années, une croissance du bénéfice par action, une croissance du revenu qui ralentit finalement. Vous voyez, qui ralentit peu, mais qui ralentit quand même. Donc, en termes de croissance, on est vraiment sur une action qui a une croissance qui est très faible et qui même ralentit. C'est lié notamment à la consommation de tabac dans le monde, aux normes aussi, parce qu'effectivement, le tabac, ça joue sur la santé. Et donc, globalement, on est sur une action qui a une situation un petit peu compliquée en ce moment et qui, comme vous le voyez, a atteint des plus bas. Alors, personnellement, ce n'est pas le type d'action qui correspond à ma stratégie d'investissement, même si à l'heure actuelle, elle est quand même sous-évaluée. Globalement, personnellement, j'investis sur des actions, mais pas uniquement pour leurs dividendes. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont très axés de dividendes. Là, en l'occurrence, moi, l'un de mes critères, c'est aussi la croissance et notamment la croissance anticipée du bénéfice par action. Et là, on n'a pas du tout ce critère qui est validé. En termes de croissance du dividende, si on regarde un petit peu sur les dix dernières années, on est sur du 6,7%, ce qui est assez rapide. Mais si on regarde sur 5 ans, on voit qu'on n'est plus qu'à 3,2%. Donc, il y a quand même peut-être une tendance au ralentissement. Pour ceux que ça intéresse, pour investir, j'utilise des giros pour le compte-titres, pour les actions internationales. Et pour le PEA, pour les actions européennes, j'utilise Bourse Direct. Vous trouverez mes liens de parrainage dans la description de la vidéo. Il y a des offres en fonction de la période, ça dépend. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Je me suis fait une petite liste. Ensuite, on a Starbucks. Donc, Starbucks, j'ai déjà analysé l'entreprise. Donc, je vous laisserai chercher pour ceux qui veulent. Et si on tape Starbucks sur Guru Focus, On voit déjà qu'on a une bonne profitabilité, globalement. Avec un ROCE qui est supérieur à 31%. Donc, pour moi, c'est très correct. Et surtout, très largement supérieur au secteur d'activité. Le point d'attention qu'on va avoir quand même, c'est que par rapport à l'historique, on a une rentabilité qui est moins bonne que ce qu'on a pu connaître. Mais globalement, ça reste quand même une bonne rentabilité. Sur les 10 dernières années, on a 10 années de profitabilité. Donc, c'est un 10 sur 10. Si on regarde un petit peu en termes de santé financière. Donc, effectivement, pour croître, Eh bien, Starbucks a besoin de levier, finalement. Donc, d'argent, tout simplement. Argent qui, en ce moment, est cher, avec les taux qui sont élevés. Si on compare la dette par rapport au capitaux propre, Eh bien, vous voyez aussi qu'on est sur du négatif. Mais c'est quand même positif par rapport à l'historique. En revanche, le cash to debt par rapport à l'historique, Voilà, ce n'est pas terrible du tout. Donc, c'est quand même une entreprise qui utilise beaucoup le levier. Donc, l'emprunt, finalement. Et à l'heure actuelle, l'argent est cher, l'emprunt est cher. Donc, effectivement, c'est une entreprise qui peine dans ce genre de situation. On ne va pas se leurrer. Après, tout le monde connaît Starbucks. C'est une marque forte avec un pricing power. On ne va pas se leurrer. Moi, je trouve que Starbucks, c'est cher pour ce que c'est. Mais c'est une entreprise qui arrive quand même à trouver ses clients malgré les prix élevés. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle a un pricing power. En termes de cash, vous voyez qu'il y a quand même une partie qui est utilisée pour le dividende. Une partie moins importante que pour Altria. On a un revenu qui a une croissance qui est beaucoup plus belle que celle d'Altria, par exemple. Et en termes de grosses règles, c'est quand même beaucoup mieux. Moi, j'aime bien quand les anticipations en termes de croissance du bénéfice par action sont supérieures à 10%. Là, on est sur du 17,5%. Donc, c'est très intéressant. Et pour le revenu, on est quasiment à 10% par an. Donc, c'est une très bonne chose. Je préfère largement Starbucks à Altria, même si ce n'est pas du tout sur le même secteur d'activité. Si on regarde un petit peu en termes de GF Value, vous voyez qu'on est quand même significativement sous-évalué. Des niveaux qu'on a rarement connus, comme vous pouvez le voir. Donc, je considère Starbucks comme étant une action intéressante. Ce qui serait bien maintenant, c'est qu'elle nous montre qu'elle peut améliorer sa rentabilité. Par rapport à l'historique, je dis bien. Et des bons signes de continuation haussière. Là, à moyen terme, on est quand même sur une petite tendance baissière. Voilà pour Starbucks. Ensuite, on a Pfizer. Pfizer, je vais quand même vous la montrer sur Zone Bourse, parce que je ne l'ai pas beaucoup analysé, il me semble, Pfizer. Donc, Pfizer, bon là, vous l'avez vu rapidement, on a une très belle tendance baissière. Donc, Pfizer, c'est l'un des premiers groupes pharmaceutiques mondiaux. Donc, avec un chiffre d'affaires qui se répartit entre les soins primaires, les médicaments qui sont utilisés en médecine interne, les vaccins, les traitements pour la prévention notamment, et le traitement du Covid-19, des produits antiviraux, etc. Donc, ça, c'est 73% du chiffre d'affaires. Ensuite, on a des produits de soins spécialisés à hauteur de 14%, avec de l'immunologie, etc. L'anti-inflammatoire, des médicaments anti-inflammatoires, etc. Et puis ensuite, à hauteur de 12%, on a des produits qui sont utilisés en oncologie. Donc, si je ne dis pas de bêtises, l'oncologie, c'est tout ce qui va être lié au cancer. En termes de répartition géographique, on a les Etats-Unis à hauteur de 46%, tout ce qui va être Emerging Markets à hauteur de 20%, l'Europe à hauteur de 20% aussi, et ensuite, on a du Japon et le reste du monde. Donc, c'est plutôt pas mal. En termes d'actionnariat, on a du BlackRock, du Vanguard, donc effectivement, des gros groupes qui contrôlent, soit dit en passant, une grosse partie du monde financier. Ou du moins, qui ont un pied dans un petit peu toutes les grosses entreprises du monde. Donc, voilà. Pour ça, on va aller voir sur Starbucks, sur Starbucks, oulala, pardon, sur Gurifocus. On va taper Pfizer, et alors, sur PFE, qu'est-ce qu'on a ? Bon, déjà, on a une grosse baisse de la rentabilité par rapport à l'historique. On a une rentabilité qui n'est là pas terrible du tout, vous voyez, avec un ROCE et un ROE qui sont très bas, largement inférieurs à 20%, pardon. On est sur du 1 à 2%. Ça explique aussi la grosse tendance baissière qu'on est en train de vivre, même si, à l'heure actuelle, on considère qu'on pourrait avoir une évolution avec une croissance légère, et qu'on est quand même, à l'heure actuelle, légèrement sous-évalué. Vous voyez, on a une courbe qui repart très légèrement à la hausse. En termes de santé financière, c'est moyen. On a quand même un score d'Hatman qui rentre dans le distress, donc avec des probabilités de faire faillite. Ça ne veut pas dire que l'entreprise va faire faillite, mais c'est quand même des probabilités. Et c'est notamment dû au fait, comme vous le voyez, avec un cash-to-dette qui se dégrade, une dette qui a très, très, très fortement augmenté en 2023, alors que le cash est sur une tendance baissière depuis 2012, globalement, comme vous pouvez le voir. Le cash en rouge, la dette en vert. En termes de revenus, c'est pareil, on est un peu en dent de scie. On a eu une augmentation en 2021-2022. Peut-être que c'est lié au Covid. Et puis, on a une rechute, effectivement. Donc, si on regarde un petit peu, cette hausse-là, cette hausse-là de la courbe de la GF Value, elle peut être expliquée par les revenus du Covid, qui sont en train de baisser, tout simplement, parce qu'on l'utilise moins, on en a moins besoin. Si on regarde un petit peu en termes de grosses rinks, si on regarde les anticipations sur 3 à 5 ans de bénéfices par action, eh bien, par an, on aurait une croissance du bénéfice par action de 45%, ce qui est très correct. En revanche, si on regarde le revenu, on a, au contraire, une croissance qui ralentit de 7% par an en anticipation pour les 3 à 5 prochaines années. Donc, ça, c'est un gros, gros, gros point d'attention, quand même. Voilà, pour Pfizer, c'est mitigé. On a 4 sévères warnings. On a des inventaires. Effectivement, les inventaires, ça coûte cher. Le stockage, ça coûte cher. Ça coûte de l'argent. On a du mal à écouler les stocks. Donc, ça, c'est un point négatif. Des marges qui déclinent et un score d'atman en distress. Donc, ça résume un petit peu ce qu'on disait. Donc, globalement, la situation n'est pas terrible pour Pfizer. Si on regarde un petit peu en termes de dividendes, est-ce que c'est une entreprise qui va réussir à assumer son dividende au vu de sa situation, finalement ? Donc, dividende trimestriel, une croissance annualisée de 0,6%. Donc, tranquillou, et un rendement de 6%, sachant qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, on a eu une grosse augmentation des dividendes pour le post-Covid, mais à l'heure actuelle, au vu de la situation financière et en termes de rentabilité, est-ce qu'on va être capable de tenir ? Là, comme vous le voyez, avec un payout de 443%, ça me paraît quand même compliqué, sachant que le payout, c'est la part des bénéfices qui est reversée aux actionnaires. Et quand on est au-dessus de 100%, ça veut dire que l'entreprise pioche dans ses réserves, dans son cash, ou alors pire, quelle empreinte ? Donc, ce n'est pas sûr qu'on puisse maintenir un tel niveau de dividende dans l'avenir pour Pfizer. Ensuite, on a Herchey, H-E-R-S-H-E-Y, Herchey Company, H-S-Y pour le ticker. On va aller dans Société, on va voir un petit peu ce que fait l'entreprise. Alors, Herchey, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de produits à base de chocolat et aussi de confiserie. On a un chiffre d'affaires qui se répartit dans les produits à base de chocolat et de confiserie, 94%, avec des marques comme Allemand, par exemple. Vous avez la liste juste ici. Et on a ensuite les snacks à hauteur de 6,4%, avec des marques qui sont plutôt quand même américaines. Vous voyez que si on regarde les ventes par région, on est sur une grosse concentration aux Etats-Unis. Donc, voilà, globalement, pour Herchey, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe en termes de fondamentaux. Herchey, The Herchey Company. Donc, globalement, en termes de profitabilité, c'est très bien. 10 sur 10 sur les 10 dernières années. Un ROCE supérieur à 20%, on est à 27. Un Return on Equity de 50%, ce qui est très bien. Démarches qui sont largement supérieures au secteur d'activité. Donc, tout ça, c'est très positif. Si on regarde par rapport à l'historique de l'entreprise, c'est un petit peu plus moyen. Ça peut être lié à l'inflation. On va aller regarder ça après. Une santé financière qui est correcte, avec un score d'Atman qui est safe, donc peu de probabilité de faire faillite. Si on regarde un petit peu le cash to debt, on a quand même une position avec une dette qui augmente fortement et un cash qui est plutôt sur une tendance baissière sur les 10, 12 dernières années. On a quand même un revenu qui est en croissance, surtout sur les 4 derniers exercices. Et une part du cash flow qui est utilisé pour le dividende, qui n'est pas pire finalement que pour Altria, même plutôt raisonnable par rapport à Altria. On va aller regarder après le dividende. Si on regarde un petit peu en termes de grosses règles, c'est moyen. Les anticipations en termes de bénéfices par action, elles sont de 5,4% par an et 3,5% par an pour le revenu. Ce qui est intéressant, c'est quand même quand on est au-dessus de 10%, c'est notamment ces facteurs-là qui sont importants. Si on veut s'assurer que la croissance de l'entreprise, elle correspondra au moins à la croissance de l'économie globale, voire qu'on ait une croissance un petit peu supérieure, parce que c'est aussi ça le but. Donc voilà, globalement pour Erchey. Si on regarde un petit peu en termes de dividendes, H-E-R-S-H, hop, The Erchey Company, on est là. Si on regarde, on est toujours sur un dividende trimestriel. On a une belle croissance du dividende, que ce soit sur 5 ou 10 ans, quasiment 10% par an. Belle croissance, c'est assez constant, on a des petites variations, 95, 93, 99, peut-être des dividendes un petit peu exceptionnels, mais globalement on a une très belle tendance haussière. Si on regarde un petit peu en termes de payout, c'est quand même vachement plus raisonnable que ce qu'on a pu voir, on est sur un payout de 50%. Donc ça va. Si on pouvait se rapprocher des 40% personnellement, je trouve ça préférable. Mais globalement, c'est un dividende qui est quand même plutôt safe, contrairement à ce qu'on a pu analyser. Après, ce qui pose problème effectivement, c'est les perspectives de croissance de l'entreprise, qui doit s'atteler à essayer de retrouver un petit peu, en termes de ROE et en termes de ROCE notamment, une rentabilité supérieure ou au moins égale à ce qu'on a pu connaître historiquement. Donc voilà pour Erchey. Ensuite, on revient sur un producteur de tabac avec British American Tabaco, qui figure parmi les principaux producteurs de tabac dans le monde. Et c'est un groupe qui produit aussi des cigares, du tabac à rouler et à pipe, etc. On peut aussi rapidement parler de Johnson & Johnson, qui est malmené en bourse, notamment du fait de poursuites judiciaires, tout simplement. Mais qu'il y a quand même une situation fondamentale qui est pas trop mal, avec une croissance anticipée du bénéfice par action de 15%. C'est moins bien pour le revenu, on est à 3% par an. En revanche, on a une bonne situation financière et une rentabilité qui est très, très correcte. Un revenu qui augmente, qui a une croissance qui est assez lente, mais qui est croissant quand même. Vous voyez, un cash to debt qui est plutôt correct, globalement. Un beau dividend king, si je vous dis pas de bêtises. J&J, Johnson & Johnson. Si on regarde un petit peu, c'est trimestriel. On a quand même une belle augmentation du dividend. Regardez depuis les années 2000, c'est constant finalement. Un payout de 90%. Ça, c'est moins sympa. Ça laisse peu de marge pour investir. Enfin, ça laisse quasi pas de marge, finalement, pour investir, etc., etc. Donc voilà, rapide point sur Johnson & Johnson. C'était le bonus de la vidéo. Si on regarde un petit peu sur Guru Focus, on voit que les fondamentaux, en termes de profitabilité, en termes de santé financière, sont pas terribles du tout, avec, notamment, on va faire court, avec un exercice 2023 qui n'est pas rentable, tout simplement. Une dette très élevée, un cash faible. Pour moi, personnellement, c'est un carton rouge pour cette entreprise. On va pas aller beaucoup plus loin. Une croissance faible, etc. On va quand même aller regarder le dividende. BATS, British American, Tomoko. Et, bon, on a quand même un dividende qui est légèrement croissant, une croissance lente. Mais globalement, bon, un payout de 60%, ça va encore. Mais gros souci de rentabilité, là, sur le dernier exercice. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada